Vers la fin de sa vie, c'est du Félix Leclerc que Joseph Rouleau aimait chanter, comme ici, au Festival d'été de Québec, alors qu'il avait 84 ans. Il avait, comme Leclerc, une voix de basse, et comme Leclerc également, avait décidé de tenter sa chance en Europe. Joseph Rouleau, le petit gars de Matane, réussi en 1956 à décrocher un contrat à l'illustre maison d'opéra Covent Garden à Londres. C'est sûrement mon arrivée à Covent Garden qui a tout déclenché. Ça a tout déclenché. Il restera à Londres pendant près de 30 ans et jouera dans une quarantaine de productions. Joseph Rouleau sera très en demande partout dans le monde, avec sa riche voix de basse qui s'accorde si bien avec des rôles dramatiques. Soit des tueurs, par exemple, comme Sparafucil dans Rigoletto. Nous, des rois, dans Idéa, par exemple. Des tsars, comme dans Boris Godunov. Son interprétation de Boris Godunov a été marquante. Il a même joué la pièce en Russie, là où l'oeuvre a été créée. Après une longue carrière internationale, Joseph Rouleau a eu le mal du pays. À l'âge de 50 ans, j'avais dit, moi, je veux pas mourir en Angleterre, je veux retourner chez nous. Et c'est comme ça, c'est à ce moment-là qu'il a pris la décision de revenir. Les Porreno, déjà, par hasard, se trouvent par ici. Il revient au Canada en 1980, devient professeur à l'UQAM et continue de chanter, surtout en Amérique du Nord. Son implication dans le milieu musical donnera naissance à l'Opéra de Montréal et à la renaissance des jeunesses musicales du Canada, qui ont permis à tant de jeunes de se produire en spectacle. Quand on peut aider, il n'y a rien de plus satisfaisant. Moi, je me couche le soir, puis je dis, mon Dieu, merci beaucoup, on a pu aider. J'ai pu aider. Mesdames et Messieurs, Joseph Rouleau. Pour avoir tant fait sur scène et en coulisses, Joseph Rouleau a reçu tous les honneurs pour son talent, son travail acharné et pour son humilité. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère et commenceront les beaux jours, mais nous, nous serons morts. C'est tellement beau, c'est magnifique, hein? Ici Louis-Philippe Ouimet, Radio-Canada, Montréal.